Musique Bienvenue sur la toile. Sur la toile est présenté par Just a By My Love, un genre de danseur lait qui est poche pleine de pinot. Et voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à Les Demis à l'Écoute. Alors, vous pouvez appeler et courez la chance de gagner presque quatre fiasse. On prend un premier appel. Bonjour. Oui. Oui. Bonjour. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai plus que 47, puis moins que 49. Ah, fait que vous avez 48. Non, ben non. Oh, mais ça me paraît pas partout, toi. Alors, n'oubliez pas, appelez-nous. Et courez la chance de gagner un beau voyage dans l'eau. Hé, ça, c'est un beau prix. C'est pas un super prix. Je voudrais ça, gagner ça. C'est pas un super prix, ça. Oh, hé, regarde ces choses. Joanne Blouin. Ben non, ben non, ben non. Ben, c'est pas Joanne Blouin, ces choses. C'est... C'est moins ça. Ça se peut-tu, Laurence Jalbert? Ah, oui, c'est ça, David Jalbert! Ben oui! Début des années 70. Laurence Jalbert est un genre de motocross rouge qui parle. Avec l'aide de Rick Le Boy, le cyberpilote, Laurence Jalbert, format moto, protège les gens des méchants enfants club en dessin. Voué à une carrière de super moto, on voit souvent Laurence traîner avec des gens de sa classe comme l'époustouflant Optimus Primus. Des années de gloire à rouler sur les routes et à faire des jumps, mais bientôt, Laurence Moto Jalbert frappe un mur. Au début des années 80, après plusieurs chirurgies, Laurence n'est plus la motocross qu'elle était. Après une grande remise en question, c'est en 1982 qu'elle se rend dans une tribu Manchu où elle se fait faire la grande opération. Le 13 octobre 1983, à 6h24 du matin, Laurence, la moissonneuse-batteuse, devient la Laurence que l'on connaît aujourd'hui. Enfin devenue une femme, Madame, l'ex-motocross Jalbert, décide alors de réaliser son rêve en devenant chanteuse. Après avoir sillonné les routes du Québec pendant quelques années, c'est en 1990 que Laurence lance son premier album solo où elle dévoile un peu son côté moto avec des titres tels que «Tombée », «Rage » et «En courant ». Où l'on peut comprendre qu'elle est tombée de moto, qu'elle était enragée puis qu'elle est partie en courant comme une femme. Maintenant, après plusieurs albums, cette grande dame de la chanson est prête à se dévoiler. Ses vies antérieures de motocross et de moissonneuse sont bel et bien derrière elle. Pour la chanteuse, c'est un avenir encore fleurissant qui l'attend. Mais pas pour aujourd'hui, parce qu'on va te la brasser sur la toile. Merci, Laurence, d'être avec nous aujourd'hui sur la toile. On va vivre un beau délire ensemble, évidemment. Je suis capable. Bien, je pense que oui, oui. On se connaît en plus. Nous autres, on a fait de quoi ensemble. T'es un peu comme notre maman. Oui. Écoute, c'est pour ça que tantôt, quand je suis arrivée, puis t'étais en train de te changer, j'ai pas hésité à rentrer dans les toilettes avec toi. Bien non, je le sais. On se connaît très bien. On va parler un peu des réseaux sociaux, du web en général. Mais toi, est-ce que t'es présente sur le web? Bien, écoute, moi, Facebook, Twitter, j'ai un compte, puis je m'en occupe vraiment pas. Mais Facebook, moi, t'sais, je prends des photos sur la route, je suis toujours en tournée, je garde ça actuel. Et pour moi, c'est une sorte de... c'est une façon de respecter les fans. Ils sont pas obligés de nous aimer, vous savez. Ils sont pas obligés de venir nous voir. Ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Bien, peut-être vous autres, parce qu'ils sont mal pris, là. Bien, eux, ils ont pas eu le choix, là. OK, alors, Laurence, on continue avec la visite de ton côté plus Internet, hein, de l'affaire. Comme ton site web, qui est magnifique, vraiment, vraiment. Ah oui, vraiment. Est-ce sérieux, là? Oui, vraiment. Non, 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 non. OK. Envoie-nous souvent, c'est beau. Mais oui, regarde comment t'es belle, Laurence. Vraiment, franchement, tu me fais penser un peu, tu sais, à la grenouille et la baleine, là. Ah, c'est vrai? Oui, oui, oui. Fanny Lausier. Oui, le sourire à se péter les... Le beau sourire. Mais, tu sais quoi la différence entre elle et toi? Elle est pas mal plus jeune. Bien, là-dessus. Non, non, bien, là-dessus, là, non, c'est pas ça la différence. C'est qu'elle, on la voit plus. T'es méchante! Je suis pas méchant. Elle s'est fait manger par la baleine. C'est ça. C'est un drame, ce fameux. C'est une affaire épouvantable. On tombera pas là-dedans, certains. Elle est peut-être bien plus heureuse, maintenant. Bien, on sait pas. On la connaît pas. Ça, c'est ma façon de voir les choses. OK? Je suis philosophe, moi, c'est sûr. Facebook, on a préparé une chronique pour toi qui s'intitule « Face de boue ». Bon, hey, on tombe dans ton Facebook, Laurence. Évidemment, ça va être merveilleux. On va trouver beaucoup des recettes que tu propages aux gens. Oui. Des recettes qui te sont familières, probablement, comme le gâteau des prix. Une recette. Ah, c'est y'a qu'une recette, ça? C'est y'a qu'une recette. Mon nom, là, le gâteau des prix. Écoute, mon fils, un lundi, j'étais dans mes tissouliers, comme on dit. Ouais. Je filais pas. C'était lundi, il faisait pas beau. Et je me suis dit, je vais faire un gâteau pour mes enfants. Ça comptait vous autres. Ben oui. Et j'ai cherché, dans un livre familial, tu sais, le livre de votre grand-mère. Tu sais, le livre qu'elle m'avait signé avant de partir. C'était émouvant de dire ça. J'ai ouvert la page, et je me suis dit que j'allais faire la première recette que j'allais trouver. Il était bon, mon gâteau? Il était délicieux. Il était délicieux. Ah, y'as-tu vu? J'ai eu 600 quelques personnes qui m'ont dit qu'il était délicieux. Puis l'ont refait? Oui. Ils se sont touchés chez les babines. Ah, oui. Mais non, les recettes, c'est pas mon phare, vous le savez. C'est pas ça qui vous a nourri trop. Non, je le sais, mais c'est pas grave. T'en as plein, des bonnes. T'avais-tu fait le gâteau? Ça sent le ciel, peut-être? Qui sent le ciel? Ça goûte le ciel. Ah, ça goûte le ciel! Oui, ça goûte le ciel. C'est ça que t'avais écrit, en tout cas, en tout. Ça goûte le ciel. Ça goûte le ciel. Ah, bon, 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 oui. Alors, écoute, on va peut-être parler aussi de lunettes. Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Tu le sais, moi, j'aime ça, les lunettes. Oh, boy. Mais là, attends, je voulais juste dire qu'elle avait des belles lunettes. Oh, boy, je le sais, mais... Oh, boy. Mais voyons donc. Qu'est-ce qu'il y a qui se passe? Des lunettes. Ouais. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Oh, boy. Ben voyons. Ben voyons. J'en mets pas souvent, mais quand j'en mets, j'en mets! Ouais, mais... Tu vois-tu plus clair? Ben voyons ça. Non, je vois rien. C'est pire que jamais. Attends, y'a-tu quelqu'un qui peut le prendre par la main, là? Il va se barrer. Ben oui. Ben oui. Ah, je le savais. Je le savais. Je le savais. Là, enlève tes lunettes, moi, Yardin, qui m'insulte plus que de ne pas voir les yeux quand je te parle. Oui, excuse-moi. Merci. À genoux. Écoute-nous. À genoux. Non, non, ça... Non, non, quand même. C'est moi qui donne les ordres. Oui, c'est ça. Et moi, j'y allais pas à genoux. Bon, quand j'étais jeune. Si tu te calmes pas, c'est toi qui vas à la genoux. Dans le coin, en plus. Va t'en trouver un coin. Ben voyons donc. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé de coin, d'ailleurs. Ben voyons. Pensez à ça, ça commence à sortir. Ben voyons donc, là. Ça commence à sortir. J'ai toujours regretté quelque chose. Ben dis-le. De vous avoir eu. Ben ça, vous. Ma mère. Je veux pas vous faire de peine à moi non plus. Non, je vous aime. OK. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Assez, là. Je vous aime, c'est réglé. Il est poigné dans ses émotions. C'est assez, c'est assez, c'est assez. C'est assez. Ah, je vous ai fait un excuse. On va aller voir, vous voyez voir, Bobby Pichipi de bord, ah oui. Bobby Pichipi. Bobby Pichipi. Et voilà. Ça, c'est très cute, par exemple. C'est tellement cute, surtout que je savais même pas que ça allait être là. Non, ben voilà. Non, non. Je veux jamais, sinon je vous aurais appelé pour vous le dire. Ben oui, je sais, mais toi, tu es aimé plus que nous autres, Bobby Pichipi, quand on était jeunes. Oui, les gars, ils ont le chandail. Il a nos chandails. Nous, t'es habillé, le Sacré-Door, puis à l'habiller Bobby et le Pichipi. Oui, ben, ils étient tellement petits qu'ils font maintenant mes chihuahuas. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais tu connais-tu le Pichipi amérindien, toi? Non. Moi non plus. On va aller voir ça. Ah oui, oui. Ah, c'est ma Pichipi pour Compton. Oui, oui. C'est beau. Un autre des robes que tu m'as enlevé de sur le dos pour habiller ta maudite Pichipi. Moi, 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 c'est ma Pichipi. Shut up! On va aller à la pause! Ben, c'est ça. Shut up! Je les ai laissé du caractère. C'est pas ça, ma. Oh, man. C'est pas ça, ma. Oui, on va aller à la pause, gars, on va le consoler. Non, mais ça a pas de maudite bon sens. C'est ma Pichipi. So, we're back at Sur la Toile with Laurence Jalbert. Larry. Hello, Larry. How are you? Fine, fine. And you? Ah, oui. My dear son. Ah, oui, my son, my mother. I love you so much, my son. I love you, mother. Capri l'anglais avec moi. Un moment, un moment, je suis sur le site de l'humeur. Il y a une rumeur comme quoi tu collectionnes les têtes de poupées, tu bois ton café dedans en disant, ah, le bien-être de boire dans une tête de poupées. Comment ça se fait qu'ils finissent par tout savoir? Ah, c'est ça, c'est ça. C'est parce que j'ai pris aussi les têtes de poupées de ma fille. Ben oui, ben oui. Tu prends toutes les têtes de poupées. Puis maintenant, mes petites filles. Oui, continue. Ça m'en fait beaucoup. On se repartagera ça un autre tantôt, notre passion des poupées au café. Pour l'instant, on s'en va voir une petite chronique super belle qui nous représente l'amour de tes fans via YouTube. Parce que c'est des you et des tubes. Des tubes! Tube! As-tu pas un beau moment de TV, ça? On va te gâter, tes moments, tu vas te capoter. Oui, sur YouTube, on retrouve des fans qui t'adorent, qui te rendent hommage et on retrouve aussi José Boivin qui est une fan mais qui vient souvent à l'émission nous présenter des hommages. En voici une pour toi. C'était pas ta con, je la vois seulement? Euh... Non. Non, 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 non. C'était avec elle que vous peignez des tigres, hein? Des dessins de tigres. C'était avec elle que tu faisais ça? J'avais été prendre quelques cours d'aquarelle avec elle. De l'aquarelle, ah oui. Non, elle était... Non, j'étais ben meilleure qu'elle pis elle aimait pas ça. Ah non, hein? Ça fait que... Mais meilleure que toi, en chantant. Ah ben oui, ça balance. Elle est vraiment hot. Oui, oui, oui. Tout simplement. Vraiment, vraiment hot. Et maintenant, dernier petit clip YouTube. On s'en va voir comme tu me l'as demandé. Il y a quelqu'un qui l'a appris et qui nous l'interprète en langage des signes. C'est quand même moi qui chante, hein? Ben oui. Ah oui, ben c'est pas elle. Alors ça, c'est sûr. Hé, je fais-tu ça, moi, quand je chante? Ce geste-là? Oui, tu fais toujours ça. Oui, je fais ça. Non, mais tu fais ça sans arrêt. Même là, tu fais ça. Elle a appris ça de moi, là. Ça veut dire... Ben, t'as vu de bailler là-dessus, j'ai géant. Ben, c'est ça. Elle a tout appris ça de moi. Ben, écoute, un jour, je vais m'envoler. Ça n'a pas de bon sens. Ben oui, c'est ça. À force de battre de l'aile. Absolument. Absolument. Ben oui. Mais c'est très cute, en fait. Mais je ne bats pas de l'aile. Je bats le rythme. Tu bats au rythme. Je bats le rythme. Tu bats au rythme. Et je bats le mot aussi. Ben oui, ben oui. Chaque mot a une intensité, une intention. Galat. Ben oui, c'est vrai. C'est ça. Ben, elle m'a vue en show souvent. Ben, c'est sûr. T'es une influence directe pour le geste. On te rappelle, on était là. On disait, « Ma, je reviens à 4 heures après ce soir. » Ah, puis tu nous répondais tout le temps. Non, non, il n'en est pas question. C'est un peu de mal. Tu fais la vaisselle avant de partir. Mais enfin, demain. Ah oui. Et comme ça, en tant que bain, c'est un peu de bain. C'est effrayant. Ah, quand vous preniez vos bains, bébé. On a des beaux souvenirs ensemble. Ah, mon Dieu. Ça se fait tout bien. Mais on va en voir d'autres, des beaux souvenirs comme ça, on va aller voir des montages de des vidéos que tu fais toi-même. Laurence, en vidéo. Je sais que j'ai fait. Alors, au moment, on a trouvé des petits vidéoclips que tu as faits, que tu as mis sur Facebook, des choses que tu tournes toi-même pour présenter à tes fans. On a fait un petit montage. On va aller voir ça. C'est délectable. D'accord. D'accord. On n'avance pas. Ah, ça, c'était Saint-Cyr. Mais oui, tu peux être patiente. Larry sort de toi, Saint-Cyr. Ah, écoute, j'avais une répétition, je t'entends. Oui, oui. Tu veux avancer. Y a-tu du monde en plus? Ah, il y a du monde, il y a du monde, puis il marche à côté de toi. Non, mais il y a-tu quelque chose de plus insultant, mes fils, que d'être dans une voiture qui fonctionne, que le moteur roule, que tu gaspilles l'essence, puis le monde marche à côté de toi, ça va s'en frappler vite. Ah, c'est ta gueule. On a juste le goût d'ouvrir les portes. Tiens, tiens, tout le monde. Tiens, tiens. Tiens, j'ai un auto. Ou de battre des ailes et de s'envoler. Et de faire ça de léger. C'est mon rêve à chaque fois que je vais à Saint-Denis. On va faire ça. De quoi t'envoler? Oui, tout d'arriver jusqu'à l'arrivée. Ça va finir par arriver. Casse-toi pas la tête avec ça. Hé, on s'en va voir une autre petite vidéo. C'est le chien Bobby que vous avez écrasé. Allez, allez, allez. J'ai jamais écrasé de chien. Oh, ben ça, oui. Jamais. Il y a un gars de bain. Oh, oui. Vrayons qu'il y en ajoute en mettant Bob. Mais c'est la faute de Bob si tout est rempli. Et là, on voit même plus de JP. Ce qui est JP, c'est lui. Voyons. Ben oui. Oh, ben oui. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il est presque à mon épouse. Qu'est-ce que j'ai dit 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 qu'il est vraiment la place. Oh, garçon, c'est parce que c'est du monde que j'aime. Je vais vous les montrer. Ben oui. Je les aime assez. On est à Rimouski. Oui, on est à Rimouski. On est devant l'entrée dans le portier de Rimouski. Tu veux-tu un petit biscuit? Non. Non, non, merci, merci. Et on poursuit notre périple avec des images de Michel Rivard que tu as espionné. Oui, tu es un peu espionne. Tu l'espionnais, qu'est-ce pas? Oui, tu espionnais Michel. Ben non, tu as espionné Michel Rivard à tout bout de chair. J'ai fait ça. Oui, madame. Ben avec raison, je l'aime aussi. Là, le monde va peut-être le reconnaître. Il est de loin. Ah, c'est le grand cœur. Mais c'est le grand cœur. Oui. Hé, 400 corps risques. Avec le grand cœur, hein? Mes fils d'amour, 400 corps risques. Ça devait sonner seulement? Ah! Oui, oui. En coulisses, ça devait être parfait, ça. C'était tellement... C'était où? Celui-là, il était à Québec. On a donné six fois ce show-là. Rivard, Pichet, Séguin, La Voix. Wow. Et moi, la seule femme, votre maman. Maman. Êtes-vous fière? Oui, nécessairement. Vraiment. Ben pourquoi vous n'êtes pas embarquée dans le choral? Ça aurait été tellement... Hum, on avait trois ans, maman. Non, non, c'est... Quand tu avais ce show-là, tu dis c'était avec Paul Pichet. C'est-tu vrai sa rumeur qu'il n'y a pas de fesses? Il y a comme juste un grand dos pogné après les cuisses. Euh... Moi, je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça, ça, il est bon, bon, bon. Je ne suis pas d'accord. Ah, ben pas d'accord. Non, bon, bon. On passe à une poste du mystère et on revient avec Laurence. Et voilà, on est de retour avec Laurence, hein, maman. Salut, mes amours. On est bien contents d'être venus. On s'en va à une belle chronique. Une chronique qui me donne envie de manger un club sandwich. Hein? Dans notre urne, ici, il y a une guettaille qui va m'amener un club, là. Une guettaille. Arrive ici, toi. Veux-tu que je le fesse? Pas une change, là. Oui? Viande blanche. Change d'air! Je l'ai-tu élevé de même, moi? Il a l'air révolté avec les femmes. Il est un peu misogyne. Ben non, ben non, maman. C'était peut-être une mise en scène avec ma chum de femmes pour t'annoncer la chronique FANCLUB 2.0! Ah, j'ai pas! C'est tous tes fans qui sont excellents et qui se retrouvent sur le net et qui te rend hommage. On s'en va en avoir une première. Dominique Séguin qui chante « Tomber ». C'est très bon. On perd sa vie à le chercher On meurt d'envie de retomber et tomber en amour C'est bon, c'est vrai! On se prend le cœur pour vivre à deux Oui, je sais pas c'est qui Dominique parce que c'est écrit Q-U-A mais c'est le gars qui chante la fille ou je la guette on sait pas c'est qui. Ben c'est un duo Dominique et Dominique. Dominique et Dominique. Ben oui. Ben oui, regarde, c'est un duo les Denis ont le droit d'être les Dominiques. Ben oui, c'est un Dominique. Mais il aurait dû mettre un S après Dominique par exemple. Il n'y allume pas là. Oui, parce que des fois ça se voit que c'est un duo mais des fois ça se voit pas. C'est plus bien là. On va aller plutôt voir Emmanuel Métivier qui elle chante encore et encore. C'est le fun de voir des jeunes filles reprendre la chanson de la protéger se l'approprier aussi justement peut-être. Effectivement et j'aime ça parce que savez-vous pourquoi? C'est qu'elle cherche pas à la chanter comme un soprano. Aujourd'hui je chante. Oui, exact. Non, vraiment je veux dire être très peu avec sa guitare. C'est beau de voir ça. Oui, c'est beau de voir ça. Et puis un dernier petit clin d'oeil c'est les parents de Lucas qui est un petit bébé qui est venu au monde prématuré qui eux autres ils ont utilisé la chanson pour Nathan. La chanson pour Nathan bien sûr. Pour un beau photomontage. Ah non, je veux pas brailler par exemple. C'est bien ça qu'on veut mais je veux pas brailler. Je veux pas brailler. Ah, il faut que ça s'en... Quand mon fils c'est tel même là. Bien, votre frère est tel même ça donne. C'est vrai. Pardon. Savez-vous que votre frère va avoir 18 ans là ? Il était gros de même. Donc, il y a de l'espoir. Pour vous autres ça a pas marché mais pour lui ça a marché. Ça va mieux aller pour lui certainement. Voyons donc. Non, mais c'est parce que regarde. J'ai pas d'espoir pour vous autres les gars. Là, vous êtes-tu le genre de mère que t'étais ? Oui. Oui. J'en suis fière. Oui, oui. Oui, j'en suis fière. T'es-tu fière aussi de tes nains de jardin ? Euh, oui. Parce que là, on t'a préparé une petite chronique coquille. C'est des nains rebelles. Des petits nains rebelles. C'est mes nains rebelles. Les petits nains rebelles à maman. Les petits nains rebelles à maman. On s'en va à la chronique nains. J'en ai vraiment des nains de jardin. Ah, ben tant, il y en a des nains de jardin. C'est écœurant, mais souvent dans la chronique, il y a même du monde qui en ont plus que toi. On te garde des surprises, là. On va commencer plutôt de ton côté avec ton nain qui s'appelle Minimum Boucher. Oui. Oui, l'as-tu encore ? Hé, faut pas dire ça fort. Oh, il est là. Minimum Boucher. Non, mais tout d'un coup, que le Big Mom Boucher nous entame. Ben oui, mais il va attorer les lutins. C'est un hommage. C'est sûr qu'il a mené du temps. C'est pour ça qu'ils l'ont embrouillé pour pas qu'on le voie. Ah, par un souci. C'est dangereux. C'est du top. Oui, c'est top. On n'en appellera pas. C'est parce que je veux pas mourir aujourd'hui. Non, non. Mais non, parce que le Minimum Boucher, il fait un finger en arrière, mais on le voit pas. Oh, oui. Oui, ok, mais pas de Minimum. Non, on photographie pas d'en arrière. D'accord. On n'en parle plus. On va passer à un autre. Ok. Ouf. Minimum Boucher est un nain hipster, mon mère. Je sais pas si tu t'en rappelles. T'étais avec Marie-Élise Pilote quand vous l'avez rencontrée. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est à ma fête. T'as-tu un cadeau de fête, celle-là? Non, non. C'est parce que, tu sais, comment est-ce qu'on est fous quand on est moron pis quand on... L'alcool rend l'homme semblable à son beau-frère. Ah, fait que là, tu voulais avoir le nain sans photo à la place de tes deux fils. Alors, on était tous... Mais on n'avait pas atteint le degré qu'on a atteint plus tard. Non, bon, OK. Mais on est encore capable de tenir les nains de jardin. Pis ça tenait plus après un certain temps. Non, non. Avec Marie-Élise pis tout. Ben oui. Ben c'est génial. C'est le matcha, Marie-Élise depuis longtemps. Deux sous l'homme. Euh, non. Non? C'est toi qui vient de dire que t'as fini ça sous. Non, non, mais faut dire que... Ben ça veut pas dire qu'on est sous l'homme parce qu'on prend deux, trois brosses par semaine. Les petits cafés cognac dans des têtes de poupées, hein? Ben oui, c'est ça. Je veux dire, on est amis, on est amis dans la bouteille comme dans l'adversité. C'est ça. De toute façon, essaie pas de t'en sortir. On va continuer avec les nains, tout simplement. Voici un nain plus grand que nature, le nain le plus grand du monde. Ah oui? Hein? Ha ha! Il y a des raquettes. Oui, c'est ingrat. Il est parfait, celle-là. Ben oui, il vient de Nanouse Bay, mon maman. Nanouse Bay. Faudrait bien qu'elle faire un tour, là, donner un bisou sur le nain. de Nanouse Bay. Non. Non? Non. Ah, tu ne l'aimes pas, toi, il est trop gros? Non, je ne l'aime pas. Moi, un nain de jardin, ça va dans un jardin puis c'est un nain. Oui, c'est vrai. C'est un grand cadeau. Ben oui, ben oui, on prépare toujours une belle surprise pour nos invités et on a composé une belle chanson pour toi. Ah non, je vais y aller, moi. Non, 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 je vais y aller. Juste avoir une guitare de ma mauvaise! Ben voyons donc! Puis c'est une belle petite chanson, ben ça va être doux, relax. Ah oui, c'est sûr que ça va être doux, nous autres. Ça va être doux. Non, attends qu'il commence, OK? On appelait ça « Moment ». « Moment ». Ah ben, c'est-tu Laurence Jalbert déguisée en hélicoptère qui prend son swing puis qui se garoche à terre. Ah oui, c'est ben Laurence Jalbert. C'est une femme qui fait toutes sortes d'affaires comme grignoter t'es des mammifères. Check ça, Laurence. On t'fait tenir sous notre bras. T'es faite en chocolat. Laurence, la petite ninja. Mais oups! Qu'est-ce que tu fais là? En G-Spring. Au japon! Merci, ma mère! Notre mère, au japon! Au japon! Ma mère! Merci, ma mère. Mais j'en fais! Non, mes bras! Merci, ma mère. M'excuse, toi, t'es niaisé. J'ai faite quand j'étais le petit gars. Ben non, écoute, je te refais des bûches.